la famille vous savez autant que moi que le pire cauchemar d'un parent c'est la disparition d'un de ses gosses soit dans la forêt ou soit dans un centre commercial ou n'importe quoi moi autant que père c'est un de mes gosses disparaît je pas très un plan jeu ouais c'est fou c'est inimaginable bref aujourd'hui je vous présentez une petite histoire émouvante et surtout à la fin à la fin de la vidéo regardez l'ont retrouvé avec qui oui oui ne vous inquiétez pas l'enfant a été retrouvé mais par contre avec qui et cette chose qu'est ce qu'elle a fait c'est captivant oui je sais bref la famille c'est une belle histoire n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre votre gros pouces bleus et me dire dans ce pas ce commentaire ce que vous en pensez sur ce bon vis-à-vis la disparition d'un enfant et la pire crainte d'un parent c'est pourquoi quand un petit garçon âgé seulement de 6 ans a disparu de sa maison au tennis ses parents ont traversé une agonie pure toute leur communauté a été ébranlée et a fait tout son possible pour aider à retrouver le jeune garçon même les militaires ont déployé un hélicoptère black out dans le cadre de la recherche originaire de petites communautés appelées top of the world situé dans le comté de blount au tennis les parents de kaydon lui ont permis de jouer seul à l'extérieur tant qu'ils s'éloignent n'est pas de sa maison où ce n'est pas trop loin sans autorisation c'est pendant dans la soirée du lundi 23 avril 2018 les parents des kaydon sont devenus extrêmement inquiets lorsque leur fils n'était pas rentré à 18 heures il n'avait aucun doute qu'ils s'étaient amusés à jouer dehors comme d'habitude mais au moment où la soirée était revenu c'était plus des plaisirs et du jeu pour eux au début de penser que kaydon était quelque part autour de la maison mais au fil des minutes ils ont décidé d'alerter le shérif il n'allait pas prendre du risque car il faisait froid et sombre il savait que leur fils n'avait pas de manteau sachant qu'il n'y avait pas tant à perdre pour faire passer le mot sur le garçon disparu le shérif a immédiatement demandé de l'aide habituellement il faut attendre 24 heures avant de déposer une alerte de personnes disparues mais dans cette communauté est réuni cela n'a pas dû être le cas pour kaydon le bureau d'investigation du tennis a publié une alerte aux enfants en danger ce soir-là à 19h rapportant la description de kaydon par les bureaux du shérif il a imploré la communauté d'aider à localiser le garçon notant qu'il avait été vu pour la dernière fois vers 18 heures le shérif local a lancé une mission de recherche et sauvetage avec l'aide d'un hélicoptère blackout militaire de la base aérienne à proximité la recherche a commencé très rapidement après l'appel téléphonique des parents de kaydon autre le recrutement d'hélicoptères pour parcourir la région de kaydon une équipe de recherche et de sauvetage a également mené une opération au sol qui comprenait près des 100 premiers intervenants couvrant un terrain montagneux isolé de 2000 acres la question qui restait est est ce que cela suffirait pour retrouver le petit garçon avant la nuit des équipes au sol notamment le fbi le tbi le bureau de l'information du tennis le département du shérif du comté des blancs le service d'incendie du comté des blancs l'équipe de recherche et des sauvetages du comté blount ainsi que le vice président en chef du comté des blancs ont effectué des recherches dans la grille pour trouver kaydon la communauté locale a également pris contact avec la nouvelle de la disparition de kaydon les services d'urgence du comté des blancs ont diffusé un message quelques heures plus tard pour informer tout le monde de ce qui s'est passé et fournir des mises à jour dès que les membres de la communauté locale ont lu le message ils ont su qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés pendant que la vie d'un enfant était en jeu ils ont pensé à leurs propres enfants et petits enfants ce qui a vraiment touché un accord émotionnel avec eux lorsqu'une résidence du quartier megan kessler a appris la disparition du pauvre petit kaydon elle a décidé de lancer sa propre initiative pour aider les équipes de secours avec de la nourriture et de l'eau et juste au moment où tout le monde aider et diffuser les informations une publication facebook a été publiée par le tennis child alert le message a été également partagé par wb hier chanel 10 contenait une photo une description de kaydon liche et des circonstances environnantes malgré tous les efforts des équipes de recherche et de sauvetage ainsi que l'aide des volontaires locaux la recherche semblait infructueuse kaydon était introuvable et il faisait déjà sombre et froid le temps manqué les autorités craignaient également que kaydon ne souffre d'une infection respiratoire s'il n'était pas retrouvé rapidement il ne portait pas de vêtements assez chaud et cela pourrait s'avérer fatal pour ainsi jeune garçon cela rendait la recherche encore plus urgente le jour suivant il était plus facile de rechercher kaydon à la lumière du jour ce n'était pas une tâche facile mais cela n'empêchait personne d'abandonner pour l'instant avec un peu de chance et le trouverait en plein jour ça il s'offre les équipes de recherche avait plus d'idées où chercher il était donc temps de boucler la ceinture et de trouver le garçon disparu dès qu'est possible ses parents étaient tellement inquiets que leur enfant était affamé effrayé et seul alors que tout le monde a prié pour qu'il aille bien les volontaires de sauvetage ont essayé de se mettre dans la tête d'un garçon de 6 ans il voulait imaginer où il aurait pu aller en jouant dehors c'est là les obliger à penser un peu hors de leur boîte crânienne et à penser comme un enfant ils ont décidé de regarder des endroits et des zones qu'il n'aurait pas envisagé autrement comme au fond des bois et d'autres bâtiments abandonnés de la région il ne le savait pas encore mais ils étaient beaucoup plus près de trouver caïdon qui ne le pensait une fois que l'équipe de recherche est rentrée dans le bois près de la communauté top of the world à la scruter vigoureusement toute la zone si caïdon n'était pas là il n'était pas vraiment sûr où il n'aurait pu aller la nuit précédente et environ 22 heures après la disparition de caïdon les équipes de secours sont finalement arrivés à quelque chose ils ont soudain entendu un grognement venant de l'intérieur des bois et en se rapprochant le grognement est devenu plus fort et plus fort ne sachant pas est ce qu'il pourrait trouver ils ont continué après le son il devait enquêter sur l'origine de ce grognement car cela ressemblait beaucoup à un chien d'un autre côté ils étaient dans le bois donc cela aurait pu être un certain nombre des choses différentes les équipes de recherche et les volontaires s'y sont rapprochés du bruit du grognement lorsqu'ils ont soudainement repéré caïdon et n'était qu'à 900 m de chez lui donc il s'est avéré qui n'était pas aller trop loin la nuit précédente il a dû perdre ses repères et paralysé par la peur est resté où il était et n'a pas bougé cependant ce qui a été la plus grande surprise pour tout le monde ce que caïdon n'a pas été seul tout le temps de sa disparition il y avait quelqu'un à ses côtés et oui la famille caïdon a été retrouvé vers 15h30 environ 22 heures depuis qu'elle a été remarqué pour la première fois manquant la veille lorsqu'il a été retrouvé le grognement s'est avéré être celui de son fidèle chien terrier noir et blanc chou là le chien a grogné sur les sauveteurs lorsqu'ils se sont rapprochés de caïdon donc les chiens est un protecteur en fait je suis là avait fait des sens mieux pour garder caïdon en sécurité toute la nuit où il était dans le bois lorsque caïdon a été trouvée et n'avait pas l'air bien sa peau était violette et froide car son pantalon de jogging gris et son tee shirt noir n'aurait pas pu suffire à le garder au chaud toute la nuit vraiment bravo chou là oui oui c'est le chien que je félicite justement c'est le chien qui est le héros de l'histoire et si vous êtes racheté ce qu'à la fin de la vidéo justement la famille n'hésitez pas à m'écrire dans le spas commentaire le mot chou là c'est hula afin de savoir combien de personnes ont fini cette magnifique histoire et ça me fait plaisir justement que beaucoup de trop vous finissent mes vidéos bref la famille franchement entre nous entre nous j'imaginais un peu le scénario mais dites moi dans ce poste commentaire aussi si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'ailleurs on félicite tous un chou là c'est les héros c'est lui l'ange gardien justement de caïdon qui l'a gardé toute la nuit voilà elle était là dès que les sauveteurs sont rapprochés à la commencer à grogner histoire nous il faut pas se rapprocher en fait elle était vraiment enfin il était vraiment l'ange gardien de caïdon et on est bien d'accord que c'est là où on découvre vraiment la relation entre l'humain et les animaux surtout les chiens les chiens protecteurs c'est vraiment un sentiment pouf c'est un truc de fou qui aurait imaginé que ce qui c'était le chien qui a gardé caïdon à l'abri c'est un truc de fou et là quand j'ai dit donc je me suis imaginé un autre scénario c'est quoi scénario pour moi caïdon est sorti jouer à l'extérieur et peut-être chou là les parties dont le point je sais pas quoi et puis bata le petit qu'il a couru derrière histoire qu'elle revienne histoire d'un histoire qu'il la ramène à la maison et paf c'est là où c'est perdu dans le bois et au moment où il voulait rentrer il a perdu ses repères il pouvait pas rentrer c'est un gosse de 6 ans quand même c'est un gosse de 6 ans mais qu'auriez mais qui aurait pu que ça aurait été le chien c'est vraiment une histoire qu'on le voit dans les films dans le dessin animé que le chien sauve l'homme qu'il est là qui le protège ainsi de suite on voit ça dans les films de hollywood vous voyez mais en réalité non c'est la première fois ça aurait été un gros chien je pourrais dire ouais ok mais là c'est un petit chien c'est un petit chien c'est un petit chiot quoi enfin je sais pas si vous avez vu dans les villes dans la vidéo c'est un petit chien c'est un truc c'est énorme je trouve ça vraiment même moi même moi franchement quand j'ai vu la première chose parce que l'histoire à elle date quand même du mois d'avril 2018 ça fait deux ans moi quand j'ai vu ça un peu partout je me dis peut-être qu'il aurait été gardé par un monstre pour un tueur à gaz de trucs comme ça tu vois ce que moi j'ai tu je pense toujours ailleurs tu vois mais qu'en fin de compte j'ai vu que c'était le chien je dis oui quand même si une belle histoire c'est une belle fin oui heureusement qu'il aurait été pas que le petit aurait pas été tombé entre les mains des personnes voilà dangereuse on va dire ça mais heureusement que le chien l'a gardé en plus il l'a pas quitté tu vois ça aurait été un chien un peu il s'en fout au droite à gauche il aurait quitté le petit la laisser dans le froid comme ça dans le bois rien à faire non non ils l'ont retrouvé dans une petite cabane protégé par son petit chien et voilà voilà bref la famille on arrive à la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu bas si c'est le cas n'était surtout pas de me récompenser avec un bon petit partage avec un bon petit j'aime ça me fera plaisir va être simplement sur ce je vous embrasse tous profitez bien de votre confinement ça se dit où ça se dit pas on se retrouve très très prochainement pour une toute nouvelle vidéo c'est tout le monde c'est j'ai qu'au bataille je vous aime tous mes frères et soeurs